Dans ce train qui est en direction de Puerto Tiburón, il fait très chaud, vous êtes donc en 3ème classe et l'air est totalement, comment dire, vicié, ça sent la transpiration, ça sent la crasse, ça sent... Vous êtes dans ce train, vous êtes en 3ème classe, l'air est totalement glissé, ça sent la crasse, la transpiration, ça sent aussi des épices, parce qu'il y a des gens qui font leur confiance, parce qu'il y a des marchands ambulants, vous êtes juste avec, pas moins non plus, du wagon, il y a des animaux, ce qui sont des grandes étapes sur vous, et vous êtes tous les 5 dans ce wagon, il est, je précise, 11h du matin, C'est un wagon à bestiaux reconverti, ou il y a quand même des... Non, 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 je t'explique, c'est un wagon normal, mais tu es surchargé, c'est la 3ème classe. Oui, je vais essayer de me diriger vers la fenêtre pour l'ouvrir, parier un petit peu. Tu es dans la fenêtre, d'ailleurs, tu te rends compte que tu n'es pas le seul à le faire, d'ailleurs, tous les mexicains le font. Et cette bouffée d'air salvatrice est malheureusement accompagnée par du vent, et tu vois, tu as la poussière, le sable qui rentre dans tes poumons, mais bon, tu te sens de l'époque. Alors, Caleb, de ton côté, que fais-tu ? Très bien. Je prends sur moi. De toute façon, je ne suis pas prêt à ma vidéo confort, donc... Et tu prends sur toi ? Voilà. Sachant que le trajet va être long, il arriverait en plein quotidien, enfin, l'après-midi. Bah écoute, au temps en temps, je me lève et je me décourdis les jambes, je repasse dans le bagage, radique ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a des marchands de bulle ? Oui, principalement des fruits, quelques denrées, genre de la viande séchée, des repas, des grapices locaux, enfin bref, à base de l'aiguille locale. Tu m'achètes un fruit, genre une pomme, et je la mange en marchand. Ok, tu manges ta pomme, tu... Elle est assez bonne. Je peux quand même faire un petit déjeuner de physique. Bon, la pomme ! Non, non, c'est pas pour ça. C'est terrible. Alors... C'est pas pour ça. C'est pas pour ça. Réussis. Donc du coup, tu... Tu manges... Ça te... Ça te rend à la vie, c'est trop bigore. Et... Et tu en profites pour faire une sieste... Et... Tu te réveilles... Il est... Non plus 11h de l'après-midi du matin, donc... Mais... Presque 16h, donc... 15h30. Voilà. Et tu es... Tu es... Fréquenadeur. Tu vois Jericho qui, lui aussi, c'est en bambi. Et... Steve et Roger, ainsi que le Petit Doherty, Dans le super. Le train a fini... Par s'arrêter. Il est à... En fin de soirée. Et vous arrivez enfin à la gare de Puerto Tiberon. Les gens se... Se dépêchent de sortir. Et... Comme vous voyez... Le... Le climat... Le... L'environnement n'a rien à voir avec le Mexique du Nord. On est vraiment dans... Dans un endroit qui est tropical, quoi. D'ailleurs, c'est... Ça, c'est... C'est assez compliqué pour vous. Parce que... Il fait chaud... Et... Et à la fois... Humide, quoi. Vous voyez... Vous voyez donc... Vous êtes... Je l'ai mis en général. Vous êtes sortis de la gare. Vous voyez ce grand bâtiment en face de vous. Vous voyez des calèches... Certainement pour les touristes. Mais les touristes fortunés, je précise. Est-ce qu'il n'est pas votre cas ? Non. Et... Vous pouvez... Vous déplacer librement en ville... À la recherche, peut-être... D'une auberge, quoi. Ouais... D'accord. Bon, on va faire ça. Okay. Tu... Me fais un petit jet de perception. Euh... Réussi... Ok. Tu... Tu... Tu réussis à trouver l'Ombéarche... Je... Je... Je dirais... Que fais-tu de ton côté ? Euh... Ben... J'ai récupéré les chevaux et qui euh... Je suis... super qu'à l'aide et tu suis qu'à l'aide vous foncez par arriver devant ce qui semble être une auberge le tonancier de l'auberge balaye devant sa porte il porte une sorte de grand tablier quoi qui est on va dire plus ou moins propre mais l'intérieur de l'auberge est assez correcte quoi on voit au niveau des tables comme des sortes de grands plats avec une sorte des quels avec pas mal de fruits vers ça c'est tentant et et au ça et là des pots de fleurs c'est assez joli assez décoratif le le tonancier donc de l'auberge vous salue vous demandant ce que vous voulez signore que vous voyez qu'ils parlent un peu bien l'anglais quand même une bonne chambre avec un bon ben ça fera 50 pesos mais combien de dollars ça doit faire aller le dollar parce qu'on a payé dans l'autre lieu à réussir du coup tu payes tu payes pour tout le monde dans le pays on vous apprête une chambre mais qu'en début de soirée donc tout en fait d'après me et vous voyez donc ça il a des des gens qui commencent à s'installer au niveau de l'auberge vous voyez des clients qui par contre sont très bien habillés dans un monsieur qui est je veux dire le maître en jdr par général un homme barbu un peu si bon qu'à presque presque irlandais et vous voyez il se demande aux albergistes donc de faire monter ses bagages il a plein de bagages il a et et exige la meilleure chambre et du coup l'aubergiste accepte parce que vous voyez que c'est donc très riche moi je sais pas quoi faire parce que là on se trouve un bien vous connaît pas bon bon je regarde un peu ce qu'il a les gens qui l'accompagnent alors parmi les gens qui l'accompagnent vous voyez deux personnes qui semblent être des personnes qui semblent être une jeune femme une jeune étudiante et sinon un monsieur qui semblait être sans garde du corps quoi mais sans plus soit oui c'est homme demande de ne pas être dérangé et entre lui dans sa chambre faites moi tous les deux c'est le mexicain moi non c'est américain enfin moi le type américain j'ai une perception bah donc c'est réussi j'ai aussi 55 ça ne passe pas alors toi qu'elle aime vu que ta chambre est adjacente à la sienne tu as le réflexe de curiosité peut-être mais saine dans même mal placé de poser tu vois l'oreille au niveau du mur de la cloison l'aison est assez soit c'est des murs en bois donc tu peux entendre plus loin ce qui se dit à l'intérieur de cette pièce et il est fait mention d'un temple d'un temple qui qui serait on va dire à quelques kilomètres d'ici c'est un temps plastique donc l'homme en question donc discute auprès de cette jeune femme vous entendez tu entends plus ou moins leur voix et à un moment tu as l'homme qui le garde du corps on va dire qui lui par contre semble lui a indiqué de la présence possible d'un certain son roi qui pourrait poser des problèmes mais c'est ce que tu entends au niveau des discussions désormais 19h30 vous allez donc manger et vous voyez donc cet homme qui descendent donc de l'escalier qui et commence à partir au moins dans la ville a peut-être pour la visiter ou faire quelque chose et vous voyez aussi de l'heure après arriver lise et donne une dizaine d'hommes qui sont habillés on va dire avec des longs par dessus des grands manteaux et vous reconnaissez la bande de qui sont combien ils ont diminué parce qu'ils ont passé d'une centaine une dizaine et ils entrent dans notre dans notre auberge moi je vais me faire discret tu vois la fin à ce que vous l'auberge messieurs a priori on n'est pas sorti donc bon ok c'est parti donc vous êtes au niveau donc on va dire de la partie restent au restaurant d'un restaurant et quand vous voyez donc ces messieurs arrivés il y a de parmi donc les 10 en a deux qui restent dehors qui semble faire le guet donc de parler parler d'autre de la porte d'entrée il y en a donc six qui restent dans ce dans ce coin restauration et il y en a deux qui partent donc à l'étage supérieur là où il ya les chambres à la chambre à la chambre pour aller chercher quelque chose mais surtout pour aller regarder ça dans ce qui que je remonte à la chambre ça marche je fais comprendre à khalem ok khalem tu vois donc jirico qui s'y dirige que fais tu es ce que tu décides de le suivre ou tu restes non je reste comme ça moi je surveille ceux qui sont là et lui ça marche donc toi jirico tu commences à monter à les escaliers et tu vois donc c'est ces messieurs qui toi qui semble vouloir ouvrir la porte donc de cette de cet étranger de de cet américain quand il y avait là il est sorti avec son garde du corps est parce qu'il y avait encore la fille avec ils sont partis tous les trois repartis tous les trois je vais aller jusqu'à la porte à côté enfin ouvrir la porte de la chambre vous cherchez quelqu'un alors ils sont surpris ils font volte-face et puis il t'en a un qui est venu de la part d'un seigneur rochester il a oublié quelque chose et chez moi un gil social rochester c'est la porte en face 29 ça passe ça passe tu te rends compte aisément que c'est abonnementaire le mec il t'essaie de monter un bateau si vous parlez d'un américain c'est la porte c'est la porte derrière je crois que là y'a personne dans cette chambre et puis donc du coup tu réussis on va dire à l'influencer donc étonne ces sbires c'est c'est desperado qui commence à lui dire mais non c'est merci et puis tu vois ils sont très nerveux puis je vais rentrer et puis je vais écouter au mur d'accord donc tu 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 rentres donc dans ta chambre qui est évidemment enfin de votre chambre qui adjacente à celle de messieurs rochester et donc du coup tu 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 poses donc ton oreille à la cloison et et tu vois donc tu t'entends la porte qui finit par faire clac tu vois qui finit par s'ouvrir et tu t'entends des grands bruits de papy puis 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 silence et puis et puis tu t'entends c'est deux messieurs qui commence à courir et il s'en fuit laissant la pièce au sol quoi je vais aller voir tu vas voir donc tu vas voir donc la porte en qui est ouverte il y a donc quelques valises qui ont été renversées mais rien de spécial juste ça et là quelques documents on va dire historiques ou archéologiques et qui sont posés sur un bureau moi je vais redescendre je vais dire un calais tu descends tu donc calais tu vois j'irais qu'il descend mais avant ça tu vois c'est une c'est deux desperado qui ont cru comme s'ils avaient vu le diable les autres ne comprennent pas sont surpris et ils partent donc du coup et donc tu vois j'irais qui descend et j'ai peut-être l'impression que c'est à cause de lui qu'ils s'enfuient alors qu'est-ce qui s'est passé je le demande vraiment parce qu'en fait c'est parce que vous remarquez j'ai pas parlé j'ai eu un problème de déconnexion en fait il voulait rentrer dans la chambre de notre voisin vraiment qui s'appelle rochester j'ai essayé de le de les mener sur une autre chambre mais ils ont ils sont quand même forcé la porte et puis je sais pas qu'est ce qu'il leur a appris ils sont restés quelques quelques minutes et d'un coup ils sont mis à en courant ont dû voir quelque chose leur faire vachement peur j'ai jeté un coup d'oeil mais j'ai rien vu j'ai refermé j'ai refermé la porte je pense qu'on peut attendre le monsieur rochester et puis lui dire qu'il y avait des gens qui s'intéressaient qui sont rentrés dans sa chambre à mon avis il va être surpris de voir les affaires des fêtes ouais c'est une bonne idée surtout que ce monsieur il a l'air d'avoir moi je te raconte ce que j'ai entendu dans la chambre au fait le temps de l'astec qui commande déjà sans voix je te dis ce monsieur je pense déjà qu'il est sur la même piste que la piste de la même chose que nous ensuite il a l'air de avoir certaines choses du genre de celles que rencontrer nous quoi il a parlé de son droit non non je veux dire vu qu'il a eu peur vu que les bandits au ripper sont en partie effrayée je me dis il a peut-être des connections avec les esprits disons ça comme ça à un fantôme quand on dit à l'intérieur ça semble l'étrange et on a déjà vu de ce genre de choses est ce qu'il est bon de s'associer avec quelqu'un qui pratique la magie noire au final c'est même pas ce que c'est nous appelons sa magie noire c'est un peu comme nous quand on fabrique des armes tu vois on peut l'utiliser pour se défendre ou pour faire des innocents mais bon tu fais un signe de croix tu fais un signe de croix et ça te rassure enfin j'en sais rien moi je me resserre un peu à bord là un peu de serfaisant je suis un peu dépassé par par la nonchalance de mon camarade exactement quand on parle de diable tu as ça va ouais ton dieu il m'a pas aidé pendant la guerre de sécession là s'il me suis reparti y va mais je crois pas que c'est lui donc les heures passent il est désormais 21h et vous voyez est-ce que vous rentrez dans votre chambre ou vous restez au niveau de la chambre du mexicaine à l'huileur de la bougie tu profites il ya en plus ce soir un petit concert un peu comme tous les soirs avec des gens qui soit avec leur sang héros ils se mettent à faire une sorte de deux de petits concerts de voyez les gens qui boivent de la tequila de la bière qu'on va faire ils sont heureux quoi et il ya même des danseuses quoi c'est franchement vous avez l'impression qu'aujourd'hui c'est jour de fête quoi et pourtant c'est pas elle c'est qu'ils ont des maillots mais l'ambiance s'y prêterait presque quoi écoute je vais voir vers le barman quand je commande encore une nouvelle boisson on a dit au fait qu'est ce qu'on ambiance a l'air bien bien musicale ainsi qu'est ce qui se passe je savais pas qu'il y avait une fête c'est parce que le maire le seigneur mendès a décroché un grand comment dire comme on dit dans votre langue un grand contrat c'est ça et auprès des sainte américanos et du coup la ville va devenir très riche et du coup tout le monde est au reçu et donc je rencontre de quoi c'est un contrat pour l'acheminement de deux plusieurs comment dire ressources minières et peut-être de ce que j'ai entendu aussi certaines usines qui vont ce qui vont se créer ici en fait ouais d'accord déjà à l'époque exactement donc du coup tu vois toutes ces personnes qui semblent heureux tu vas quand même me faire un j'ai de mental qu'elle est mal date et donc du coup à part l'euphorie de la scène la joie palpable des hommes et des femmes qui sont dans cette auberge tu ne trouves rien de spécial et d'ailleurs tu es même imprégné de cette joie à toi aussi moi je vais regarder dans les affaires s'il me reste une pépite une petite bourse avec de l'or qu'on avait on avait pris aux aux mineurs aux faux mineurs qui fait matin j'ai de chance et si si j'en ai je vais demander aux barbains de changer donc du coup tu réussites en danger et en plus tu as une belle pépite quoi donc du coup tu montres ça au barman il m'est surpris tu vois ses yeux qui s'écarquillent tu vois même l'appât du gain qui a mis aussi le respect quoi et il a dit oui demain manana vous irez à la banque et vous pouvez échanger c'est au contraire des pesos d'accord il est honnête le banquier un peu beaucoup de rapaces mais très honnête il y a d'autres personnes qui seraient intéressés peut-être si peut-être le senior carlos a vous savez cela qui fait qu'il soit de prêteur s'engage mais oui vaut mieux avoir à faire d'accord non mais c'est tout et puis ben c'est rochester et c'est par point de vue je vais aller je vais m'en causer si monsieur rochester arrive vingt minutes après et accompagné de ce regard du corps mais la jeune femme par contre n'est pas là monsieur rochester il s'est passé quelque chose pendant votre absence on loge dans la chambre à côté de la vôtre et on a appris votre nom par des personnes qui sont venus ils sont venus y entrer prenez place si vous voulez il s'assoit tu vois qu'il commence à sortir sa pique commence à labourer il t'écoute attentivement il a pas l'air d'être surpris qu'on a essayé de fouiller sa chambre et plus tu es très intrigué par ce que tu es en train de le dire et tu vois quand même très agacé j'ai essayé de les dissuader j'ai essayé de les mener sur l'autre chambre mais apparemment ça ne m'a malheureusement pas suffit mais ils sont pas restés longtemps ils ont pris leurs jambes à leur cou pour une raison qui m'est inconnue on les a bien entendu courir voilà qui est très fâcheux vous dites qu'ils sont rentrés dans ma chambre oui quand je les ai entendus repartir je suis redescendu la porte était ouverte j'ai refermé pour que personne d'autre y rentre et puis on est resté là toute la toute la soirée pour pour s'assurer que personne d'autre monte écoutez moi je suis archéologue et j'ai une sorte de petite mission que j'étais sur le point de mettre en place des deux mains d'ailleurs si ça vous intéresse si vous cherchez du travail vous êtes le bienvenu mais j'ai entendu que des bandits peut-être chercheurs d'or je n'en sais rien s'ébissent dans la région et je crains qu'ils aient eu vent de mes recherches et peut-être qu'ils ont eu accès à mes plans que j'avais laissé sur la table là ça je l'ignore je m'excuse monsieur monsieur comment déjà melis verico melis enchanté je vais voir je vais vite voir si ma carte est là et je vous présente monsieur Andrew mon associé enchanté monsieur Andrew nous sommes à l'âge de prime terrence là tu es un garde du corps quand même monsieur s'il vous plaît venez vite avec moi il faut vite que j'aille voir si la carte est en cours là il n'y a pas de soucis et puis tu vois qu'ils augmentent avec hâte c'est des places vous attendez quelques minutes et vous voyez donc monsieur Rochester qui descend l'air soulagé tout est en place tout est en place malheureusement ils ont peut-être s'ils ont une mémoire photographique parce que ceux dont je doute ils ont pu voir cette carte ils ne l'ont pas pris c'est déjà simple et vous savez ce qui vous a effrayé ? je ne sais pas peut-être est-ce que je sens de de l'hésitation ou de la trahison dans sa voix tu m'entronges j'ai de social 52 je crois que ça passe ah non ça rade de 1 de 2 non tu tu sens plus de l'amusement mais c'est plus en contestant minard qui joue là quoi tu vois c'est limite t'as presque l'impression qu'il est vrai que ce que tu dis est vrai quoi mais tu vois ce que je veux dire quoi oui donc comme je vous le disais on est des chasseurs d'un prix on est sur la trace d'un bandit qui a sévi aux Etats-Unis Sanro San Juan peut-être vous connaissez ? euh oui d'après mes recherches il s'avère que ce bandit se serait terré ici et c'est pour cela que je devais vite faire ces recherches tant que c'est possible de peur qui s'installent définitivement dans cette région sur ce que je veux dire sinon quoi mes recherches serait tout bonnement impossible tu vois qu'il est qu'il est très déterminé dans ce qu'il entend faire et toi Caleb de ton côté tu vois qu'il tapote du doigt sur la table de manière très nerveuse quoi trop beau trop beau à dire Caleb tu vas me faire une perception réception réussie ouais tu vois qu'il comment dire qu'il porte une sorte de revolver tu vois au niveau donc de du côté gauche du côté gauche de sa jambe et au niveau de la crosse tu vois qu'il y a une sorte de symbole cabalistique tu vois comme une sorte d'étoile bizarre bref la crosse est en ivoire je précise et de part et d'autre tu vois des inscriptions qui sont grec quoi et bon tu n'as pas accès à cette langue tu ne souhaites de quoi il s'agit c'est c'est joli ou votre décoration stylisée sur le travail j'avais jamais vu ça il sort sans revolver mais plus tu vois pour le montrer enfin tu vois ce que je veux dire oui oui j'ai compris et donc du coup ah oui ça c'est un je suis je suis aussi collectionneur et ça c'est un objet que j'avais trouvé à providence aux états-unis et il m'a plu je l'ai acheté plus par plaisir à l'époque je l'ai pris plus par nécessité aujourd'hui et tu vois qui tapote son pistolet il tourne dans tous les sens il a vraiment l'air de de l'observer avec une sorte de malveillance et une sorte de comment dire de joie c'est un objet d'art c'est c'est quel type de revolver c'est une bonne arme c'est une très bonne arme c'est c'est vraiment le pistolet que que toi tu pourrais pas t'en faire quoi ah ouais hum et donc il oppose enfin bref il range dans son holster quoi et donc voilà donc du coup écoutez messieurs ce fut un plaisir malgré la situation si vous voulez me joindre nous partons demain à 10h du matin quoi ici même quoi plus fait vous messieurs là c'est le mg qui parle est-ce que vous décidez de suivre cette piste ou est-ce que vous décidez de suivre de comment dire d'enquêter sur son holl et c'est possible à aligner il y a d'autres moyens quoi alors résume moi la piste s'il te plaît alors la piste c'est de suivre donc cet archéologue et au niveau donc de ce temple sachant que l'endroit où il va aller c'est certainement le même le même endroit où se taire sans droite c'est vrai la rumeur je précise sans droite d'accord moi j'aurais cru l'endroit où on veut aller nous pour chercher le tréor c'est-à-dire celui de la carte c'est le même non c'est pas le même c'est vraiment pas le même parce que au niveau de la carte de ce que vous avez vu il se trouverait plus vers le nord du mexique quoi mais mais vous êtes à puerto de tiberon non pas pour la pour le trésor mais plus pour retrouver sam juan et ibanez qui suivant la rumeur se trouverait ici quoi avec forcément c'est pas les deux parties des cartes qui vous manquent quoi ouais d'accord euh bah écoute moi je pense que c'est une très bonne journée sur ce monsieur ouais c'est très bonne euh c'est enfin très bonne disons que ça va nous faciliter les choses euh ça nous laisse de et puis ça nous laisse deux heures pour chercher des pistes en ville voir s'ils ont vu san juan ou ibanez donc euh donc euh du coup euh la vie euh se passe c'est désormais le matin il est euh huit heures du matin et sachant que votre euh rendez-vous si vous l'acceptez sera 10h je vais aller euh je vais aller au banquier d'accord je vais aller à la banque tu vas donc à la banque euh je lui demande le taux de change euh bon de l'or il regarde la la pépite en question euh il est surpris ouais c'est l'ordre c'est tout le long ce pépite hein et là il est venu de Texas il te ramène euh la somme alors tu vas me faire euh euh 10 décembre 10 décembre ouais 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 du coup tu as 587 pesos ce qui est une bonne somme hein ouais euh je vais réfléchir je vais réfléchir encore est-ce que vous auriez vu passer ces deux personnes ? je vais ressortir les fiches des deux gars de Ibanez et San Juan San Juan euh peut-être pas mais Ibanez ouais il très clairement il reconnaît il reconnaît ses pommes quoi ouais je l'ai vu euh traîner euh en ville il y a une semaine j'ai dit et euh euh de ce que j'ai entendu euh après je sais pas si c'est vrai il me semble euh il serait parti euh dans l'honneur genre de la jungle quoi mais faites attention c'est un endroit prédent je veux dire il est pas venu euh il est pas venu à votre établissement ? non 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 pensez que ce genre de personne euh ça va pas chez vous euh bah ouais c'est pour euh changer de l'argent ou écouler des écouler de l'or hein très bien bah merci merci monsieur je vais voir euh quand tu lui dis ça il euh il te dit quand même euh si c'est une maison respectable monsieur au revoir oui donc du coup tu tu fais quoi je vais voir je vais essayer de trouver le seigneur qui repose ok d'accord euh du coup je vais faire l'inverse je vais commencer par présenter présenter les fiches vas-y euh du coup euh qu'elle est là ouais que fais-tu de ton côté tu es donc euh il est 8h du matin est-ce que tu décides d'entêter par exemple je sais pas au niveau de la police de euh on voit même des gens dans la rue enfin bref euh bon bah écoute euh la police ce n'est pas une mauvaise idée je vais me présenter je me fais passer pour un bon pas vraiment passer pour parce que je suis un chasseur de primes je leur dis que euh je vais voir les local pour voir si euh je vais faire un peu d'argent et euh je dois pas j'aime quoi j'amène la province achetez aussi s'envoi ok d'accord alors tu tombes sur un petit policier moustachu euh légèrement tu vois bazéné quoi et euh au moment mexique mexique mais plus tu vois ayant l'air plus l'air indien que l'air mais tu vois européen quoi on voit vraiment qu'on est dans le côté presque guatemaltec du mexique quoi et euh et donc du coup tu vois donc euh cet homme qui te parle des petites primes euh te faisons comprendre que eux ils sont largement capables de s'en occuper mais euh quand tu nous parles de son noir c'est autre chose quoi là c'est c'est plus une épine dans son pied euh et euh et ça l'arrangeait euh euh que jusqu'à présent il était dans le nord du mexique et euh par contre euh il tout confirme euh euh cette possible rumeur comme quoi il a été vu dans le nord mais le nord de la jungle euh euh de Poirot de Tiberon est un endroit ultra dangereux parce que tous ceux qui y vont euh euh ne reviennent jamais quoi quoi ? c'est quoi cette légende de l'attache c'est d'en savoir plus ? quoi ça ils reviennent jamais euh euh et euh qui c'est qui est allé jusqu'en présent ? c'est 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 c'était comme ça enfin ça n'a pas toujours été comme ça c'est c'est depuis quelques quelques mois euh il y a beaucoup de disparitions et on ne comprend pas pourtant il y a j'ai demandé au gouvernement de faire intervenir à l'armée mais pour l'instant ils ont d'autres chats parce que vu la situation instable du Mexique voilà qu'il y a autre chose à faire quoi hum que fais-tu ? bon euh bah écoute euh c'est combien la prime sur 100 won ? c'est vrai qu'on remarque au US la commune hein ? ouais ouais j'ai dit allez de 10 000 pesos c'est tôt hein encore ça veut dire 5000 dollars quoi bah plus ou moins quoi non euh non 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 c'est parce que t'as dit 50 pesos ça faisait 2 dollars ouais pour 5000 pesos c'est 200 dollars non 10 000 pesos ah d'accord pas grand chose quoi ouais et aux Etats-Unis est-ce que combien la prime sur 100 won ? une hausse des épaules il est trop loin pour savoir quoi vraiment vous êtes pas ah non 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 je te le demande à toi le Mj qu'on nous veut dire hier animé à toi mais bon c'est pas grave ah oui euh ah ben c'est simple je vais te dire ça aller à l'aide actuellement les deux cassemi de l'art c'est vraiment ils n'ont jamais vu sa peau d'accord et le fait tu vois qu'elle soit si basse au mexique c'est assez logique parce que samoran ne fait pas trop d'exactions au mexique ont fait plus de états unis commun le mexique pour se rendre c'est plus une base d'europe d'accord bon écoute alors bon mais je remercie le bonhomme tu te salue tu vois écrit un salut militaire et tu peux me faire un jet de perception en sortant du tu vois donc la fille qui était avec cet archéologue qui devant ce qui semble être libre est un proche t'approche mademoiselle monsieur surprise je crois que nous sommes au même hôtel et vous accompagner cet homme là qui s'amener à oui monsieur rochester mais c'est un instant brillant on voyait un homme ça c'est un homme de culture il est vraiment très très capable bref c'est ça c'est un grand chercheur enfin tu tu vois les yeux qui petit et elle est tout excité de de le rejoindre pour pour cette comment dire cette excursion enfin c'est ce que tu expliques et ceci malgré et en dépit du danger éminent de la de cette mission auquel danger maintenant je te passe les objectifs qui te parle je te fais là d'accord oui je te fais la description c'est pas qui te dit quoi ah ok ouais donc c'était pro je me dis peut être que c'est quelque chose que je ne sais pas c'est bien tu vois je vais lui demander je vais lui demander ce qu'elle des gens comme on faisait ici mais elle m'a répondu tout seul et je vois la librairie il ya des livres intéressants alors elle te montre plusieurs livres écrits en espagnol qui sont le récit des récits historiques vous réalisez de moines espagnols qui ont fait partie donc de cette campagne donc de conquistadors enfin bref certains qui ont traduit on va dire certains anciens textes ou du moins qui ont permis la traduction en fait et et donc du coup elle ce qui l'intéresse c'est un livre qui parle du temple de texonical verser c'est leur destination qui a été écrit par un homme qui s'appelait de la roya quoi j'ai noté sûrement généralement ouais d'accord à l'octobre de la roya et donc du coup à l'été c'est le point de l'acheter à ce libraire et que je vais vous montrer là aussi jdr en général un homme barbu qui semble avoir la cinquantaine qui a beaucoup de chevaux donc regarde toi cette jeune fille cherchez moi non mais cette jeune personne de petite demoiselle a peut-être quelque chose à demander et tu vois au niveau de sa voix de sa détonation qui n'est pas d'ici quoi si c'est quelqu'un qui n'est pas mexicain donc la jeune demoiselle va voir ce monsieur discute entre eux parle de de culture méso-américaine enfin de ce qu'on savait à l'époque je précise et alors toi pas forcément qu'à l'aide libre à devenir si ça t'intéresse ou pas et donc voilà parce que de parler pour livrer il est donc désormais les 24 et tu vas me faire un dernier g de perception avant que mais ensemble je peux poser la question libraire avait arrêté voilà je lui demande de lui qui a peur d'être ici aussi qu'est-ce qu'il a poussé à venir s'installer ici pour un livre alors cet homme te souris il te dit vous savez j'ai prolongué toute ma vie et mes soucis de santé comme vous le voyez en fait que j'ai préféré finir un pays chaud parce que bon comprenez l'ecosce tout ça c'est plus pour moi ah vous êtes écosse et allez vous venez de loin j'ai vécu en écosse à une certaine époque on est par beaucoup d'écossais qui s'y connaissent beaucoup en littérature espagnole vous voudrez avoir une certaine éducation en même temps il faut bien s'adapter je vais pas leur vendre de l'éducation britannique oui c'est bon c'est que tous les écossais que je connais d'avis ils font coboyes mineurs j'ai un chef d'or vous en bloc c'est voilà avec nous tu vois tu vois il n'est pas comme il n'est pas vexé pas du tout contraire ça fait même plaisir de te parler de parler à ces jeunes de modèles et donc voilà les livres qui sont comme tu dirais ton posé sur les états les étagères sont bien rangées même s'ils sont pour la plupart anciens et tu vois alors d'un côté tu as ce qu'on pourrait appeler on va dire les livres de poche si j'ose m'exprimer si j'espère prendre cette liberté historique et d'aller au fond tu tu remarques par contre des livres très ouvragés fatigué avec la couverture en cuir enfin ils sont dans une sorte de commande dire de de vitrine et celle-ci télé faire bien et donc voilà et et ce ce petit donc cette petite idée malgré tout a l'air de bien fonctionner même si il n'y a pas beaucoup de clients et et voilà tu finis par par quitter cet endroit et tu re rejoint géricault il est désormais 9h30 que fait vous messieurs je voulais passer au prêteur sur gage avant mais je vais faire l'inverse que j'ai fait avec le banquier je vais commencer à sortir les feuilles on nettoie le shérif bonjour seigneur alors ça on m'a dit que qu'il fallait venir vous voir quand on avait des choses à échanger est-ce que vous auriez vu ces les hommes tu montres sambois et ibanaise d'accord ouais il y a un petit réton un peu agacé quoi vous posez des questions bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr j'aurais quelque chose à échanger moi aussi je vais vous montrer la pépite alors tu veux faire un g de chance c'est raté et là il te pro alors en plus ses rapports avec son métier on propose une somme plus dérisoire que que celle du banquier quoi attendez ça vaut beaucoup plus que ça là mais j'aimerais bien savoir où alors d'accord et si vous échanger des choses ou vendez aussi des informations les savoir qu'est ce que qu'est ce qu'il banaise vous a échangé vous appris à peu près combien il regarde à droite à gauche il est tu vois même s'il sait qu'il n'y a que toi et lui tu sens la crainte et la suspicion chez lui quoi il finit par se déplacer fermer la porte à clé fait tu vois ce dire il n'y a pas assez vous inquiétez pas soit soit c'est moi qui parlerai pas soit c'est moi qui passe et lui qui parlera d'habitude il fait pas ça je comprends pas m'a donné une petite boîte en bois là et surtout il m'a dit de ne pas l'ouvrir avant trois jours c'était il ya combien de temps c'était il ya été il ya deux jours en fait tu peux vendre tu pourrais ouvrir lui pour y voir cette boîte julie sort les 100 pesos fini par arriver au niveau de cette boîte il va me faire un g il ya donc du coup te passe la boîte boîte tu vois qui fait une dizaine de centimètres je précise la pose sur son sur son présentoir et tu vas en face de toi je vais l'observer tout couture tu vois qu'il ya une espèce de petit loquet qui permet de la de l'ouvrir tu vois ça peut s'ouvrir en deux compte et quand tu l'ouvre tu vas me faire un gil de chance je voulais regarder de voir s'il y avait quelque chose à voir ah ok d'accord non c'est juste une boîte normale de quel style ancien il ya assez non ancien mais espagnol 53 ça passe quand tu prends la boîte au niveau de la main il se passerait de spécial c'est juste une boîte en bois quoi bonjour vous dites si vous n'êtes pas curieux de savoir ce qu'il y a dedans les sous les plus curieux des vues aussi mais maintenant je n'en ai pas là tu vois qu'il a des espèces de grandes gouttes de sueur qui qui perd au niveau de sa boue de son visage de ses joues et tu vois qu'il a des yeux presque exorbités quand tu vois cette boîte et il vous a dit quand il va revenir la rechercher la semaine prochaine vous voulez que je la garde la semaine prochaine si vous me promettez que vous allez régler le problème des banesses vous pouvez la garder avec vous de toute façon je vous la ramène je la ramène à la date où il va revenir je ne l'ai pas trouvé avant du coup il te passe la boîte et puis voilà quoi je vais retourner au banquier changer les 5 87 d'accord ok donc c'est à ce moment que tu revois qu'elle est et à caleb j'ai trouvé des pistes il ya les banaises qui est passé est passé dans la ville il ya une semaine et il l'a quitté il ya trois jours il a laissé cette boîte aux prêteurs sur gage j'avais très très inquiet comme comme s'il n'y avait pas d'amis pendant depuis qu'il l'avait j'ai pas de motifs assis il ya certains motifs qui ressemblent presque aux motifs que tu as vu sur le révolubert de monsieur rochester comment le prêteur il t'a laissé cette boîte il était content de s'en débarrasser et puis je lui ai donné je vais donner un petit pourvoir aussi et je lui ai promis de de lui ramener quand il venez devrait venir la rechercher c'est à dire dans moins d'une semaine t'as réussi à te faire prêter un truc par un prêteur contrairement à ce que leur nom indique d'habitude ce qu'ils ont une garde comme je t'ai dit il est très 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 soulagé de s'en débarrasser du vraiment le faire flipper cette boîte ouais plus plus encore que qu'il bannaise lui-même et c'est tout il n'avait pas dormi ou parce que j'ai bien essayé moi mais je pense que ça fait exactement mais j'ai pas vu que ça passe trop mal je sais pas on pourrait en tout cas si les exactement et puis au pire s'il nous empêche de dormir on l'entartait de part on pourrait proposer de mourir devant lui comme ça on verra s'il a déjà effrayé c'est que c'est quelque chose de mon côté la police on m'a dit que là où on était sans roi c'est un coin où les gens ne reviennent jamais j'ai rencontré la gamine là qui accompagnent un autre que l'on est là je l'ai dit par contre l'histoire du tout ceux qui y vont ne reviennent jamais c'est que depuis quelques mois c'est pas depuis toujours une histoire de temps le monde il depuis l'éternité d'accord ça serait ça correspondait avec l'arrivée de saint roan oh en ouais c'est vrai ce depuis qu'on est là sans roanne sa vidéo en fait non ça sans roanne il n'est là que depuis quatre semaines alors que ces disparitions en fait on ça fait au moins deux ans que les gens disparaissent à deux ans parce qu'on peut tu avais depuis que moi c'est depuis un moment depuis deux mois enfin je me suis pas expliqué ça ça fait deux ans oui que les gens disparaissent mais ça fait que depuis quelques mois que les gens se sont rendus compte en basse ah oui et la zone où les gens disparaissent c'est là où on va exactement d'accord bon eh ben alors résoudre ce mystère en espérant en revenir donc vous allez où est ce que vous continuez votre enquête au niveau de la ville ou vous vous rendez au niveau de l'auberge non mais on va rejoindre il est bientôt dix heures là il est 9h enfin 10h moins 20h voilà ouais mais on va rejoindre Rochester qui est donc du coup vous rendez donc au niveau donc de cette auberge et vous apercevez donc monsieur Rochester qui qui en pleine discussion avec cette jeune fille et vous voyez donc la jeune fille qui est qui pas contente parce que elle voulait participer réellement participer à cette expédition et t'as monsieur Rochester qui explique que non c'est trop trop dangereux que la place du jeune fille enfin j'ai une femme n'est pas en pleine jungle tu vois ce que je veux dire pas grave et vous arrivez au beau beau milieu de cette expédition là quoi j'ai un coup d'oeil à kaleb t'en pense quoi on plaît dans sa faveur de la fille ouais mais c'est pas pour la remarque à la refuter peut-être que pour vous dire déchiffrer un truc d'ample elle a l'air éduquée dans sa tenue tout ça elle a l'air d'être quelqu'un d'éduqué oui très éduqué quoi ouais ah oui j'ai dit qu'elle était devant une librairie en train de parler oui d'archéologie au libraire j'ai dit ah ah monsieur Rochester ah messieurs alors mademoiselle votre prénom c'est déjà vous avez trouvé de quoi vous satisfaire de la librairie quand vous achetez oui j'ai fini par acheter ce livre de monsieur Delaroyen quoi mais heureusement j'ai créé un fort que bon si ça a l'air d'être un bon livre ça va vous vous tenir vous allez avoir le temps de lire pendant le voyage qui vous attend c'est bien compris malheureusement je et puis regarde l'air d'épiter monsieur Rochester tu vois très clairement que que lui insiste sur le fait non 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 mais tu veux pas venir avec moi monsieur Rochester je pense qu'avec nous cinq et plus vous et votre garde du corps elle aura sept sept tireurs qui seront qui seront la protéger ça éloignera tout dans le rue et puis nous avons simus c'est un excellent tireur n'est ce pas simus ah monsieur c'est avec la l'air un peu paysan dans sa carabine et donc du coup lui dit bon écoutez pas tout si vous me promettez de la protéger pourquoi pas vous avez entendu messieurs la légine d'abord je m'adresse à Simon Roger ici je m'adresse à Simon Roger ici et du coup tes tes buffrons enfin tes deux gardes du corps en fait ça les fait sourire et t'as c'est un Roger qui dit évidemment la famille s'est rendu à force donc la petite Lizzie que je vais vous montrer en général ici quelques minutes et professeur vous êtes professeur non ? oui entre autres docteur professeur en archéologie c'est ça ? dans diverses obènes archéologie histoire et même mathématiques je suis tombé par hasard dans cette ville sur une boîte qui a les mêmes symboles que sur votre lacrosse de votre de votre revolver je vais vous montrer là donc tu lui montres il y a ah oui c'est pas mal c'est étonnant tiens tiens c'est vous l'avez trouvé c'est où ? j'ai un matière sur gaz il y avait pour conseil de ne pas l'ouvrir avant avant aujourd'hui mais je vous conseille de ne pas l'ouvrir pour le moment au moins pas avant de savoir en savoir plus ah et là tu vois il esquisse un sourire des messieurs je pense qu'on ne crée rien c'est juste une superstition locale celle de la la brouhrabirra qui dit qu'en fait quand quelqu'un vous donne quelque chose il est par convenance fortement recommandé de ne pas ouvrir avant un certain nombre de temps sinon la vie est sorcière il va vous chercher mais il ne crée rien à ouvrir est-ce que ça me paraît crédible comme histoire parce que vous le prêteur sur gaz il n'était pas non plus né de l'année dernière puis il n'est pas du genre de croire des coups de tour en chou je fais que moi j'ai une perception j'ai une perception de rien pour toi ça semble logique ça semble se tenir c'est tout que dans le coin à part quelques personnes qui sont on va dire assez fortunées la plupart du cru c'est c'est des gens simples qui pourraient je précise qui pourraient croire à ce genre de croyances mais par contre tu vois la petite lisey qui regarde monsieur Rochester d'un air intrigué vous avez l'air intrigué non rien c'est c'est juste que bon je pense que nous avons peut-être c'est bien nous allons pouvoir partir à l'aventure vous êtes sûr monsieur monsieur Rochester vous oui oui je malheureusement les dangers dans ce qu'ils sont je vais faire en sorte que que nous prenons les les chemins les plus sûrs il est donc désormais 10h vous êtes sur le point de partir à cette expédition et nous allons changer le thème musical où est-ce que tu les as tes thèmes musicaux parce que depuis le début j'ai pas de musique il fallait sur tabletop et où ton tabletop là c'est quoi le lien je l'ai mis en général en général c'est lequel Jungle Planet ou True West c'est les deux de toute façon d'accord est-ce que tu l'as d'activer Jungle pas encore mais j'y vais vas-y active-le parce qu'il va être utile c'est bon ok donc du coup vous arrivez donc au niveau de cette Jungle vous voyez je vais vous la montrer quoi vous voyez des arbres qui sont partout une végétation qui est carrément étouffante et c'est vraiment mais c'est chiant ce truc j'ai compris ça m'est connecté de serveur base ah oui c'est bon ça voilà c'est à part le fait que vous avez des machettes et votre hache et votre hache vous permettent de passer de cet endroit vous avez vraiment du mal quoi c'est impressionnant il y a la nature en elle-même semble être un obstacle à votre progression il fait chaud l'humidité est encore plus étouffante et vous voyez le jeune de Harty Simus qui n'est pas bien tu vois il marche avec difficulté le champ de l'humidité c'est mieux ce qui t'arrive je sais pas je sais depuis que vous avez vous êtes revenu ce matin j'ai mal à la tête c'était une graine discrètement je sors la boîte je lui approche la tête je dis ça te fait plus mal si tu l'approches tu vois qu'il ça fait mal je range la boîte bon écoute je vais partir à la gomme du courtel avec ça toi tu restes derrière tu vois les bûcherons qui l'aident à marcher et à un moment vous voyez Simus qui tombe à l'enverse il vomit toutes ses trilles puis ça va un peu mieux marcher au niveau de cette jungle vous allez mieux faire pour utiliser le percet de jungle je me rapproche de je me rapproche du génie je lui demande bon on montre l'archéologue qu'est-ce que tu n'aimes pas vous montrez quoi la boîte pour qu'il l'ouvre c'est à marcher comme on avait dit sinon on a réussi de réussite critique je voudrais bien voir je voudrais bien discuter avec Lizzie parce qu'elle avait elle a eu une réaction bizarre quand je l'ai présenté au professeur oui excusez-moi j'ai raté j'ai dû rater je vais quand même nous faire mention de cette réussite critique monsieur oui c'est toi qui a réussi la réussite critique tu te rends compte très clairement qu'il y a du mouvement de votre paradote et de votre chemin il y a des gens qui nous font tourner et je vais dire à l'avant je vais sujouter à l'avant halt halt ok je vais arrêter comment ça arrête je vais arrêter le quartel ok je vais sortir les armes on est entouré juste avant qu'on passe à la scène j'ai pas dû bien écouter qu'est-ce qu'il avait au chester quand je l'ai montré la boîte c'était conservation en fait le chester il avait dit c'est juste une superstition locale il n'y a rien de particulier avec cette boîte mais Lizzy elle était intriguée en fait par sa réaction parce qu'il avait dit je pense qu'elle a quelque chose à nous dire on va faire un tour à ça qu'elle s'est déprouvé bon sinon pour l'autre à me présente moi je suis sur mon arme je suis sur ton arme ok d'accord je suis préparé je suis préparé il y avait des gens qui qui commencent à sortir de courir je vais mettre une personne qui sera une personne qui sera presque une fois pour revoir ils ont l'air hostile ils ont l'air comme sûr comme en général je vais baisser mon arme alors vous entendez une langue que vous ne comprenez pas Tu vas me tourner vers le professeur Lève les mains vers le ciel C'est le tout sec Le gros vent fort Ces zones sont peut-être dingues Oh putain On commence à essayer de parler avec eux Avec plus ou moins de réussite Ils ne maîtrisent pas trop leur langue mais ils arrivent à plus ou moins se faire comprendre L'homme qui a des plumes rouges sur leur tête Ils semblent être leur chef Ils mettoisent du regard Ils appellent à des hommes qui semblent être des guerrilles ou des chasseurs Celui-ci regarde Rochester Il semble me sentir Et puis Et puis Vous voyez Le chef Qui dit Hanji-san Hanji-san Et vous entendez tous ces hommes répéter ce mot Le concert Ca devient carrément Presque Une chanson Un rite Hanji-san 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 Vous voyez Ces guerriers Qui commencent à A sortir une amulette Et Il y a Rochester Qui répond à la même chose Rochester Enfin Monsieur Rochester Il se retourne vers vous Et C'est bon C'est bon Ils 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 ont compris Que nous avons Nous n'avons pas Confané leur lieu sacré Alors Avec un peu de chance Ils ne vont pas nous tuer Il dit Il a l'air très nerveux Qu'est-ce que vous faites Monsieur ? C'est bien Je ne peux pas me faire Est-ce qu'ils ont Euh Vas-y Pardon Vas-y Vas-y Qu'il est à vous Ouais Je le disais C'est un seul homme Je les regarde Je le compte comme ils sont Ah Ils sont une bonne tranquille Est-ce qu'ils ont réagi Quand on a pointé les armes sur eux Euh Ouais Ils ont quand même réagi Tu vois qu'il y a Au niveau Un peu plus loin quoi Certains Qui 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 Mais effectivement il n'a pas non plus la même dextérité que toi avec un fusil. Mais pour lui il comprend, il sait que c'est un fusil, il sait que c'est un cadeau et il s'approche de toi. Je vais prendre 4 balles, je vais en mettre une dans le barilet, je vais lui faire pointer vers le ciel et lui indiquer pour tirer. Il prend cet arbre et il tire. Tu vois certains de ces hommes émettent un sursaut, tu vois ce que je veux dire. Et là même certains ça me fait sourire quoi. Et le chef en question te met la main à l'épaule. Tu vois qu'au niveau de ces tatouages, un symbole que tu as vu au niveau de cette boîte. Ah, je me le disais, c'est sûr. Entre leur à moi, te dis leur arrière ! Est-ce que tu veux leur montrer la boîte ? Non, je vais lui montrer son tatouage d'abord. D'accord. Il vous montre son tatouage. Le tatouage en fait ressemble à ce qui pourrait être un serpent. Mais en fait, il a comme particularité d'avoir 2 ou 3 queues, enfin peut-être 3. Professeur, vous pouvez lui demander ce que ça représente ce tatouage ? Oui, c'est leur dignité talope. Une des plus grandes, je pensais que le culte avait disparu. Et c'est un ancien dieu aztèque. Et qui était parmi les plus grandes dignités, comment dire, qui était privé, qui vénéré à l'époque. Mais d'après certains livres des conquistadeurs, ce culte avait disparu. Tout au moins, au vu de ce qu'on savait. Mais il me semble qu'il est perduré. Et vous aviez remarqué qu'il y avait un symbole sur la boîte ? Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que je suis venu ici. Parce que vous voyez, ils te remontent et ils sont tous soldés. Vous avez vu que c'était le même symbole quoi. Je vais sortir la boîte et je vais lui montrer au chef le tatouage et marcher. Regarde la boîte. Il a des yeux cartigués. Fais-moi vite, j'ai de chance. Ça passe. Il te prend vite la boîte demain. Non, non, je suis là. Je le laisse faire. Il apprend. Il appelle un de ses ordres. Cet homme sort une sorte de grande poche en cuir. Il prend des herbes et commence à les allumer. Il fait un feu en soufflant une certaine fumée monzée à bande. Et tu vois, vous voyez Sillius qui jusqu'à présent, il ne fait pas bien. Il commence à reprendre ses esprits. Et puis le chef semble vous inviter à son visage. On va le cuire. Je pense qu'il va nous couper. Je pense qu'on n'a pas trop de choix malheureusement. Il va nous couper. Je ne peux pas décliner leur offre poliment. Ça serait empourré, mais je préfère essayer. Je pense qu'il va nous couper. Je pense que c'est ça. Je sais par arriver dans leur village, il y a des espèces de huttes en bois. Ce village est basé à même des sortes de runes pré-colombiennes qui sont ça et là. Vous voyez des statues représentant un serpent. C'est certain qu'il y a plusieurs queues. Vous remarquez un fait assez étonnant. Vous remarquez que les queues supplémentaires sont plus des tentacules. Je pense que ça ne passe pas du tout. Attends. Moi non plus. Je pense que vous êtes vraiment mal à l'aise. Vous êtes à côté des tribus cannibales. Vous êtes dans ce village qui est très... Rochester, regardez ce truc. Qu'est-ce que c'est ? Je vous montre le serpent. Attends pas plus là. Comme je lui dis, il s'agit de l'intimité éclairée. Surtout, messieurs, ne bougez pas de place. Et surtout, ne parlez pas. Ne bougez pas, ne parlez pas. Attendez que... D'accord. Leur chaman nous adresse la parole. Même si vous ne comprenez pas ce que vous dites. Ils seraient très mal sûrs dans notre position. Vous dérogez à leur propre manière. D'accord. Et donc, du coup, comme vous avez loupé votre projet de mental, messieurs. C'est quand même. Vous avez donc, du coup, une sorte de trance qui commence à vous envahir. Vous êtes... Vous êtes... Vous êtes... Pas... Vous n'êtes pas sur le point de délirer. Mais... Vous finissez par... Par... Vous vous imaginez... Ailleurs. A une autre époque. Vous voyez... D'autres... Personnes dans ce lieu. Des sortes de... Des sortes de... De prêter l'ambien. Et... Au moment où vous allez reprendre votre esprit. Vous voyez... Un jeune homme... Qui est sur le point de... Se faire sacrifier... Au même endroit où vous êtes. Et vous reprendre votre esprit. Je viens d'avoir une... Une sorte de rêve... Qui va être autour de moi. Peut-être que... Ouais, pardon. Vas-y. J'ai dû m'endormir. J'ai cru qu'il y avait... J'ai fait un rêve où il y avait un mec qui allait se faire sacrifier. Se faire arracher le coeur. On jouera autour de moi. Euh... Comment je vois les gens autour ? Est-ce que vous avez vu ? Euh... Non, non. C'est... Ils sont en train de... Et... Les membres de cette tribu... Euh... C'est en train de... De faire leur chant. Euh... Vous voyez qu'ils génèrent cette unité. Le chef, quant à lui... Euh... Est en train... Euh... De faire une sorte de danse. Et vous voyez... Euh... Monsieur Rochester, qui lui... Euh... Est en train de... De noter sur le sens de... 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 Tout ce qu'il voit... Euh... Et... Vous allez faire du cas... C'est sûr. Allez... Et perceptionement, c'est réussi. Ok. C'est... C'est Jericho qui a réussi. Et Caleb aussi ? Ok d'accord. Toi aussi t'as réussi. Alors... Je vais prendre la meilleure... De réussite. Euh... Caleb. De ton côté. Tu vois que Jericho, il est en train de... 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 Dessiner vite fait des... 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 Des symboles. Mais tu vois pas ce que c'est quoi. Là. Et... Par contre toi Jericho... Tu... Tu vois très clairement... Que... Evidemment il fait des symboles que tu ne comprends pas. Mais... Euh... Tu vois qu'il... Il a... Il a... De... 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 Il fait des Manufacturers des... ... Et... Euh... Et euh... Il fait des symboles. Exactement... It's OK robes ! Et... Ouais... Ça... C'est juste... Euh... Euh... de m'en mettre en tête. C'est une culture très intéressante et d'ailleurs je suis vraiment impressionné. Peut-être qu'il va pouvoir me guider par rapport à cet arbre et que je le cherchais. Ça serait très bien. Avec tout à fait quoi. J'ai une perception. Je dirais qu'aujourd'hui, il a réussi dans une manière. Et à nouveau réussi. Et tu vois Midi qui a fait juste le même regard que celle qu'elle a venu revenir. Et quand il a parlé de la boîte ? Ouais, exactement. Il ment. Exactement. C'est le scénario on te dit. Ah, je commence à repérer ces mensonges. Attends, on est du joueur de poker invétéré. Exactement. Tu m'approches, je lisais moi, je lui dis. Et c'est ça, fin à part, je lui dis. J'ai remarqué que vous faisiez la même tête que quand il avait, quand mon ami avait montré la boîte. Ce qu'il nous cache. On en veut dire, c'est important. Bon, je vais vous dire. Bon. Mais parfois, tu ne me dis pas, mais je suis dans le chistère que je lui disais. C'est important. Mais cette histoire de superstition, je n'ai jamais entendu parler. Je ne sais pas pourquoi il vous dit ça. Mais très clairement, c'est faux. Et les membres de cette tribu sont connus pour ne pas avoir de la traduque. Et c'est ça, il est faux. En fait, je ne comprends pas. Et cette boîte, ces signes-là, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il dessine là pour faire ? Je pense à l'inspiration. C'est vrai que je les ai fixe. Vous savez, le livre que j'ai acheté, il en fait mention, je sais. Mais, s'il vous plait, s'il vous plait une stratégie. Et détendez l'attention de M. Rochester. Je ne te sens pas bien ici. Tu la vois, elle est presque sur le point de faire que je n'ai pas dit. Bon. Je l'emmène un peu plus loin, je dis venez. Je l'emmène un peu loin de Rochester. Alors, je ne le sens pas du village, parce que je ne veux pas que les autres... Est-ce qu'elle va mieux si je l'emmène un peu plus loin ? Elle va un peu mieux. Je l'emmène un peu plus loin. Je l'emmène un peu plus loin. Je vais rester avec Rochester. On perd des spousses qui dessine. Tu vois, qui dessine... Certains... Comment dire ? Certains dégigres. Et euh... Je vais dire... Et cette lettre là, ça se prononce comment ? Ah, ça c'est euh... Ah, ça c'est euh... Je... Ah, il s'appelle euh... Ça se prononce au dos. C'est une vieille lettre. Et celle-ci ? Euh... Et wild. Mais je vois que vous vous intéressez beaucoup à... À toute la... Comment dire... À tout le folklore... Euh... C'est pas intéressant. Mais quand même monsieur... Melins c'est ça ? Oui. Melins. Et bien... On a rencontré des... Nouveaux camarades qui vont nous... Nous escorter. J'aimerais bien... Pouvoir communiquer un minimum avec eux. Oui. Oui, bien sûr. Mais euh... Le langage euh... De ce peuple est... Très... Très complexe. Je vous doute que... Quand vous nous enseignions quelques mots, vous puissiez... Et communiquiez avec eux. Avec eux. Il serait mieux que ce soit moi qui leur parle. Oui. Sachant que... Certains mots... Certains mots... Peut être très mal à traiter... Oui. Peut être à traiter... Peut être... Juste les bases... J'ai pas... J'ai pas... J'ai pas la prétention d'en savoir autant que vous. Oui, d'accord. Ou d'être aussi joué. Oui... Bon après... C'est juste que j'étais... Que j'étais... Mais à l'habitude... Euh... Voulez-vous... Euh... Un peu de ta va... Des ateliers... Des cigars... Des cigars... Ce n'est que... Malheureusement... Je ne vais pas partager... Mais c'est qu'il me regarde des cigars... Ah... Tu as des cigars ? Oui, j'en ai... Du coup, est-ce que tu lui proposes un cigars ? Oui. Il accepte... Il te... Tends une... Une... Comment dire... Un... 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 il te propose un peu de bonbons. Est-ce que tu acceptes ? Du coup, tu vois, il est sympathisé. Et tu apprends que cet homme, Shakespeare, il vient d'Arkane. Il a séjourné 15 ans. Et après de brillantes études à l'université de Muscatodule, il a décidé de voyager à travers le monde. Mais qu'après cette expédition, il devra rentrer aux Etats-Unis parce que les affaires étant ce qu'elles sont, c'est ce dernier barreau de l'oeuvre. Oui, il devra y avoir plein de livres à Shakespeare. Exactement. Donc du coup, quel instant ? C'est vrai qu'on peut recevoir. Oui, ben là, on a un peu plus loin de savoir qu'est-ce que tu as dit de lire sur le truc. Tu veux savoir ce qu'il fait toi ? Alors, au niveau de ce que dit M. Delaroya, tous ces peuples de cette région vénèrent, plutôt à l'époque, des anciens, des anciennes dignités, on va dire, maléfiques. Et elles avaient recours aux sacrifices humains. Il se trouve que l'époque où les sacrifices correspondent, évidemment, à l'époque où on les trouvait. Et ces signes ? Et les signes sur cette boîte-là ? J'ai, je ne sais pas, j'ai fait mention d'anciennes croyances. Et dans ce livre, il y a complètement pas mal d'expériences qui ont été menées par ces sauvages et que démercient les conquistadors en mi-fin, quoi. Et qu'est-ce qu'on faisait ? C'est ça qui descend. Mais je pensais que... Je pensais que c'était fini. Et je... Je vois que... Je comprends pourquoi M. Roux. Voilà, voilà. On se calme, calme, calme-toi, calme-toi. On va s'en sortir. Vous l'avez vu ? Ils sont entraînés par leur chambre sauvage. Peut-être qu'ils m'ont dit manger ce soir. Faites question. C'est dommage que ça soit... Pourquoi... Pourquoi le... Le raté ? Bon, ben, je lui mets la main sur la bouche. D'accord. Je vois que... Je vois que... En tout cas, quand il s'arrête, vous lui enlèves la main, je lui dis... Votre... Votre professeur, là... Le professeur... Il a l'air plutôt calme, là. Putain, mais... Il le sait, il lui aussi. Il le connaît, c'est qu'il y a un sauvage, non ? Et... On le dit, c'est... 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 J'en ai parlé avec lui, mais... Il... Il est persuadé que... Il ne se sent que des... Que des... 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 Des anciennes superstitions, mais... Mais... Que... Que le peuple... Nous a accueillis... Simplement... Simplement un peuple sauvage parmi ton d'or. Et... Je... Je sais... Je... Je... Je sens... Il y a quelque chose de... Oh mon dieu, ma tête ! Ah, c'est chaud ! Je... C'est... C'est ce qu'il y a dans cette boîte, là. Mais il faut nous dire ce que c'est, là. T'as fait... Moi, je vous donne ce que c'est. Ces signes-là, vous ne me répondez pas. Dites-moi ce que c'est, dites ! C'est... C'est... C'est le dieu... C'est le dieu de l'autre... Qu'il... Qu'il... Qu'il rend dans... Oh, ma tête ! Tu vois qu'on commence à avoir du sens qu'il... Il sort de ses yeux, quoi. Ok, euh... Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je peux la... La faire quitter le village discrétos, là ? J'ai de chance. Réussi ! Tu réussis à... A l'amener au... Au niveau, là, quoi. Et là... Et là... Pareil... Un peu persil... Mais ça commence à vomir, tout ce que tu vois. Et euh... Tu vois même une mèche blanche qui... Qui apparait au niveau de... 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 De son, je crois, quoi. Mèche blanche ? Oh, ouais ! T'es... T'es rentré chez moi ! T'es... C'est... C'est trop pour moi ! Bah, si mieux le saucy, si tu le peux, je le prends au passage pour... 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 T'es... On peut dire, tu... Euh... Je vais faire un test de mon côté. T'es d'accord ? Ok, t'es d'accord. Tu... 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 Tu vas voir, Sinus... Tu... Tu, tu parles discrètement, et... Et... Sinus, euh... et celui-ci ne prend pas, ne tergiverse pas, il la prend par les mains et il s'enfuit tous les deux. Il prend la main et ils se barrent tous les deux dans la jungle ? Tout à fait. Kaleb, est-ce que tu décides de les suivre ? Je vais les suivre, je ne vais pas rester les laisser tout seul. D'accord. Tu vas les laisser ? Je vais les arrêter quand même. Ne vous éloignez pas trop, il va falloir les aider. Sinon, tu as la carabine ? Oh, ça va, il y a un peu mal. Ah, il est presque parti. C'est comme des connibals. Jéricho, de ton côté. Oui. Les champs s'arrêtent. Je regarde autour de moi. Et je regarde le professeur. C'est normal ? Oui. C'est normal. Ils ont fini par finir leurs prières aux esprits. Ils commencent à parler au chef de la tribu. Le chef de la tribu l'invite à rentrer dans sa case. Ils s'y rentrent tous les deux. Qu'est-tu ? Est-ce qu'il m'a regardé le chef ? Pardon ? Est-ce qu'il m'a regardé le chef ? Non, non, il a juste regardé Monsieur Rejester. Il l'a juste invité, lui. Ben, je vais attendre. Je vais me mettre devant la case. Tu es devant la case. Tu vois qu'il y a deux gardes armés de lances qui ne te partent pas le passage, mais qui gardent la case. Et au bout de quelques minutes, quelques dizaines de minutes, même derrière, vous voyez le chef qui sort avec Monsieur Rejester. Il se parle d'un temps amical. Et Monsieur Rejester te sourit. Bon. J'ai une grande bonne nouvelle à vous annoncer, Monsieur Moritz. Nous n'allons pas être mangés ce soir. Mais le prochain. Excellente nouvelle. Par contre, je ne crains, les hommes, du chef Khochak, ne veulent pas aller au temple. Pour eux, c'est un endroit tabou. Ils n'ont pas le droit d'y aller. D'accord. Ils seront... Enfin... Ils seront seuls, quoi. Ils nous en ont. Passage. Mais ils nous en ont droit au passage. Prends mieux. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on pourrait faire? Euh... Quelque chose que nous allons en faire, même, d'ailleurs. Et tu vois qu'il sort une sorte de fiole... Comment dire? Une sorte de fiole avec un liquide rougeâtre. Enfin... Le chef Khochak m'a dit de poser ça au temple. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qu'il voulait en faire. Mais c'est... Voilà. C'est... C'est le prix à payer pour qu'on puisse rentrer au temple. Très bien. Il va sans dire que je préfère... Euh... Respecter leur superstition que de finir l'affection de pique. Hum. C'est du sang humain? Je... Oui, c'est du sang humain. Est-ce que vous avez pu récupérer ma boîte? Ah oui. Tenez, excusez-moi. Je... Je vous la passe. Monsieur le ministre. Je vous excuse. Je vous le mettais sans doute d'esprit. Je vous le dis si elle a été ouverte. Elle n'a pas été ouverte. Merci. Et... Où est-ce que nous pouvons dormir? Ou est-ce que nous prenons la route tout de suite? Eh bien... Je préfère prendre la route tout de suite si ça ne vous dérange pas. Oui, je comprends. Mais allons chercher les autres et puis allez-vous. Ok. Du coup... Caleb... Tu retrouves... Donc... T'as retrouvé donc... Uzi et Sinus. Tu l'auras fait entendre raison. Ils se sont calmés au bout d'un moment quoi. Et vous revenez au village où vous vous voyez Jericho quoi. Bon. Tiens Caleb. Nous pouvons y aller. Nous avons la bénédiction du chef pour aller jusqu'au temps. En fait. Et ils ne nous accompagnent pas. Ça c'est la deuxième bonne nouvelle. Plus ou moins bonne. Comme on veut. L'endroit est interdit pour eux. Oh. Bon. Que vous glissez par quitter le village. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? La boîte c'est le signe du serpent. Quand je regarde la boîte, j'aurai assez bien le signe du serpent. Oui. C'est sûr. Vous pouvez voir l'archéologue. Qu'est-ce que les indiens ont fait sur cette boîte ? Oui. Ils ont chassé les frères. Je dois leur dire les mauvais esprits. Vous savez. On peut l'ouvrir ? Ah vous pouvez. Moi c'est une boîte. Oh. J'ai un peu peur. Je mets l'oreille contre la boîte. Tu mets l'oreille contre la boîte. Ça me donne quelque chose ? Non mais qui sent une vibration. Une vibration. Euh. Bon. Je m'éloigne. Je me rapproche de Lizissimus. L'air de rien avec la boîte. Pour voir si il y a une autre action. Pour voir si il y a une autre action. Euh. Je me rapproche de Lizissimus. Oui. Très clairement. Ça va mieux. Ils ne sont plus. Non plus. Comme dirait-on. Les effets négatifs. Qu'ils avaient au début. Oh. Peut-être va mieux. Je vois. Oui. Oui. Ça va mieux. Euh. Lizissimus. Mette-la main sur la boîte. Mette-la main sur la boîte. Dites-moi. Parce que c'est délicieux. C'est sûr. C'est sûr. Mette-la main dessus. Il ne se passe rien. Vous sentez rien ? Non. C'est juste du bon monsieur. D'accord. Bon. Ça me décommune une vibration. De quoi ? Par contre toi Caleb. Toi tu sens la vibration. D'accord. D'accord. Je vais montrer la boîte à Jericho. Pour avoir suivi aussi sa vibration. Peut-être lui du monde. En ressenti. Ok. Jericho. Tu vois dans le Caleb qu'il te passe la boîte. Et tu es moins à gérer le mental. Oh merde. Désolé. 22. Ça passe. Jericho. Tu mets ta main sur la boîte. Tu sens comme une sorte de vibration. Mais ce n'est pas une vibration négative. Tu sens comme si c'était presque de l'électricité statique. Donc là c'est un côté douleur. Bon ben. 3 groupes de l'écoute. Ouais. Éloignons-nous du groupe. On va laisser avancer un petit peu. Ok. Donc je vais nous éloigner. Vous êtes face à cette boîte. Allez. Commence à l'ouvrir. Donc au long Jericho. Je suis en train de faire un petit peu. Je suis en train de faire un petit peu. Tu es d'accord ? Ouais. Vas-y. Je t'en prie. Je t'en prie. Charmant les bonnes mains. Clap et j'ouvre. Tu l'ouvres. J'ai l'écout. Je vais te déplacer en GD. Je t'en prie. Après je t'en prie. Après je t'en prie. Donc. Yep. Ok. On est d'accord que c'est Caleb qui porte la boîte et qui te la fait ouvrir. C'est ça ? C'est lui qui l'ouvrait. Non c'est lui qui l'ouvrait. J'avais sorti ma croix et mon revolver. D'accord. Tu es d'accord. Tu veux que j'aille chercher Caleb ? Non. Non. Pas encore. Ca va être ta mort. Tu vois. Tu. Il ouvre la boîte. Il commence à l'ouvrir, à l'entrouvrir. Et au moment où toi tu vois ce qu'il y a à l'intérieur. Tu vas me faire un jet de mental. Et si tu loupes ce jet de mental, il va se passer quelque chose. Oui, c'est pratique. Ok. Tu gardes mon sang fort. Non seulement tu gardes ton sang fort. Tu te rends compte qu'il y a une partie de la carte. Est-ce que tu décides de la prendre ? Oui. 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 Je vais apprendre. Peut-être Caleb va faire quelque chose d'abord. Ok. On retourne. Ok Caleb. Tu vois Géricault qui sort quelque chose de tout petit de la boîte. Il a un sourire impressionnant. Il a les yeux qui brûlent. Eh bien voilà une belle trouvaille. C'est quoi ce truc ? C'est quoi ce truc ? C'est la partie de la carte qui nous manque. C'est la partie de carte qui nous manque. Celle de Ibanez. Alors Savino, est-ce que c'est vraiment une carte que je sort de la boîte ? Oui, c'est ça. C'est la troisième partie. Ok. Bon. On dirait que ça repart à plumer avec nous. Oui. Bon, on va garder cette boîte quand même. Elle est joué de mon roger. Et plutôt on va y mettre la partie de la carte. Comme ça elle ne va pas se servir. Il faudra la ramener au prêteur sans gaz. Ah oui aussi. Ah oui, on garde la carte. On pourrait coincer Ibanez là-bas. On lui mutera peut-être une carte. C'est vrai. Ok. Bon, il manque plus qu'avant la carte du groupe. Il manque plus qu'avant la carte du groupe. Il manque plus qu'avant la carte de Farwan. Oui. C'est bon Savino. C'est beau Savino, on ne se fait pas manger par quelque chose. Pas du tout. On va rejoindre le groupe alors. Vous... Ne vous inquiétez pas. Il reste juste à ça. Vous... 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 Vous rejoignez le groupe. Vous traversez la jungle. Et... Ça et là vous voyez... par ces... Il est... Certaines rivières... ...avec... euh... L'hors l'eau de crocodile... Qui... Qui attendent... Bref... qu'un... Quelqu'un peut croire. Ha... Désormais 16h, vous allez me faire agir de perception avec un brux de vins. Réussis. Un brux de vins, pour moi ça fait ça. Ça passe avec les units. Et le moment où vous arriviez au niveau de ce temple, vous avez un spectacle des plus déroutables. Vous voyez toute une assemblée de corps, ça et là, qui sont les corps des hommes de Saint-Dorand. Ils sont tous morts par terre. Bon, je vais regarder. Ils sont, comme tu dirais tant, allongés. La peau violacée, c'est-à-dire que vous voyez qu'ils sont morts depuis plusieurs jours. Mais ce que vous voyez, c'est qu'ils ont une expression d'horreur. Comme s'ils avaient vu la mort en face et qu'ils ont les cheveux tout blancs. Les cheveux tout blancs. Comme la mèche de Simons. De Lizzie. De Lizzie. Je vais dire à Caleb, le chef de la tribu indienne, amérindienne, il a donné une offrande au professeur Rochester. J'espère que c'est ça qui nous évitera le même sort. J'espère aussi. Vous avez le professeur Rochester qui voit les cadavres. Il voit la petite Lizzie. Il s'empresse de lui masquer le visage. Je ne peux pas qu'elle a été envoyée si c'est mort. Et je vais faire un zoom. Ok, parfait. Vous êtes donc face à ce temple. Vous voyez donc... Monsieur Rochester qui prend cette fiole. Il met la verse dans ce qui semble être une tête représentant un dragon ou un serpent. Vous voyez qu'il finit par entrer dans ce temple. Faites-moi. Bon... Il va y avoir une pause ou quoi ? Je vais demander au... Oui, on va le suivre. Je vais demander à Simon et Roger qui simulent de garder l'entrée. Je vais demander à Lizzie si elle veut venir. Simon et Roger acceptent. De toute façon, pour eux, c'est même un peu trop pour eux. Enfin, tu vois, sur ce temple, il faudra... Pourtant, c'est des braves gagnants. Ils sont vraiment... Pas sur la défensive, mais voilà. Ils rassurent que tu leur dis... Ils disent de rester en arrière. Ce n'est pas tous les jours qu'ils voient des gens avec sang pourri depuis des jours. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et s'il y a un soutien, Envoyer... Envoyer quelqu'un prévenir, Ou alors... Il est en l'air pour nous prévenir. Euh... Oui... 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 C'est bon ça, c'est bon ça ! Comme toi, comme toi... Comme toi... Ouf... On dirait ça, là. Et... Tu vois qu'il suffirait juste... D'un cacquement de doigts pour qu'ils s'enfuient. C'est bon... Et si butent ou pas bien les chevaux, vous voulez ? Euh... Oui... Bien sûr... Et... Vous finissez par... Être en face de ce temple... Il y a une odeur... De mort... Qui est... C'est quand même une partie... Est-ce que vous rentrez dans le temple ? Ouais... Il est professeur... Professeur ? Euh... Enfin... Je ne sais pas si il est professeur... Si, il est professeur... Euh... Professeur ? Euh... Oui... Que pensez-vous qu'on va trouver à l'intérieur ? Euh... Avec un peu de chance... Divers trésors archéologiques... Peut-être mannent des anciens squelettes... Mais euh... Et vu de ce que j'ai vu, je crains fort que... Il y a peut-être des miasmes... Ou... Vous savez... Quelques... Des sortes de maladies... Et tu vois qu'il commence à se couvrir le visage... Avec un... Un sort de neige... Tu vois... Un peu... Un peu les précautions de l'époque... Ouais... Bah c'est pareil... Ouais... Je vais mettre le foulard... Qui protège du... De tout faire... Ouais... Et euh... Est-ce que vous pensez qu'on va avoir des espèces de... Euh... De... De... De sortes... Parce que j'ai remarqué que cette boîte étrange avec... Avec euh... Que l'on avait semblé faire du mal à... A... Des enfants derrière, je dirais... Ou... 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 Intéressant... Ah... Et il passez... Vous repassez cette boîte s'il vous plaît... Ou... Peut-être les gemales... Euh... Ouais... Oui... Bien sûr... On a reprisé la carte de deux hommes... Oui... Tout à fait... Il prend la boîte... Il la... Il la regarde... Il semble être... Perplexe... Ouais... C'est vrai que... Maintenant que vous vous dites... Cette boîte... Elle est assez particulière... Vous voyez... Un poids, elle est particulière... Il te montre... Non... Il vous montre à tous les deux... Vous voyez... Ce... 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 Ce dessin... Mais... Je ne sais pas faire attention... Mais il a l'air de représenter ce temple... Elle a l'air... C'est la... La description est... C'est assez impressionnante... Et... 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 Et ces motifs-là... Vous voyez... Les arbres... Le... Comment dire... Il y a tout un décor... En fait... Il vous sort un... Comment dire... Tout un... Un jargon pompeux... Enfin bref... Enfin voilà quoi... C'est tout juste ce qu'il y a à l'intérieur de sous le temple... Le codiste bois... Euh... La boîte en question... Non... C'est... Je vous montre jusqu'au temps... Dans ce temple... Allez... Je vais vous le dire... Parce que... Vous avez le droit de le savoir... Euh... Il y a... Sur la légende... Euh... Une sorte de... De... De statue... Euh... Qui représente du Tlaloc... Euh... Qui avait été... Euh... Euh... Volé... Euh... Par les conquistadors... Et... Et... Et repris par les indiens... Euh... Et... Suivant la légende... C'est pareil... Il... Il... Il semblerait qu'elle avait été restituée à ce temple... Et c'est pour ça que... Et bien... Vu que le temple... Il est dans le désert... Et... Et qu'on prend un américain... Euh... Il m'en devoir de... De sauver la... On va dire... La culture et la science... Et bien... C'est... Cet... 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 Cet objet... Certes fact... Aurait sa place dans les américains... Vous comprenez ? Et tu... Tu sors ça avec un grand souverre... Hum... Ouais... J'irais... Et pour en revenir à la... Je mets la main sur la boîte... Je la ferme... C'est d'une main que je la reprends... Elle dit... Ouais... Elle est à mon amie... Et pour... Ah bah... Je voulais lui demander quelque chose... Par rapport à la boîte... Il a dit... Pour en venir à la boîte... Vous avez une idée... Ce qu'elle pourrait contenir ? Hum... Ce genre de boîte... A l'époque... Contenait... L'équivalent... Hum... Des... Un... Un... Enfin... Un... Ouais... Je ne sais pas ce que c'est... Ça vous intéresse ce genre de choses ? Hum... 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 Franchement... Vous pouvez la garder... Si elle avait... Si elle avait... Encore... Son Kippou... A la rigueur... Elle l'arrêtait... D'une... Comment dire... De... De... Une valeur... Archéologique... Historique... Mais... Sans l'ensemble entier... Ça... 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 Est-ce que c'est son Kippou ? Vous pensez qu'Annie... Qu'elle a pu son Kippou ? J'essaie de... 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 Voir... Si ma question... Euh... De... Desarçon... Pour savoir s'il l'a ouverte déjà avant... Non... Tu... Tu... Tu vois qu'il l'a pas ouverte... Et... Professeur... Qu'est-ce que c'est un Kippou ? Alors... C'est... Un... C'est... Un... C'est... Une espèce de... 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 Ce qui servait... Euh... D'écriture... Chez les Incas... Ca m'étonne... Qu'on ait retrouvé... De... Des traces ici au Mexique... Alors que... comme quoi ce serait la preuve s'il en est qu'il y a eu une grande corrélation entre ces libertés et le peuple mais bon, nous ne sommes pas là pour ça, nous sommes là pour retrouver la statue de Tlaloc c'est la raison de l'avenue et j'ai peur que ces bandits, malgré le fait qu'ils soient morts d'ailleurs comment ça se fait qu'ils sont morts comme ça ? vous avez vu, il n'y a même pas de traces de lances ou de balles c'est bizarre attendez pas messieurs attendez pas peut-être un miasme du coup il n'a pas répondu à ma question il a éludé la question il a éludé la question c'est notre tête il arrive donc, vous arrivez à l'intérieur du temple il venait me faire un jet de perception mission c'est un échec c'est un échec Caleb, tu vois au loin encore d'autres cadavres ils sont à même le sol mais tu vois un homme, les cheveux grisements qui a du mal à respirer quoi oh, je sens encore un homme en plus il banais ça ah oui, il banais ça ben je m'approche de lui tu vois, cet homme il tient à revolver mais il a à peine, tu vois, la force de le te dire si tu veux un grigo laisse-moi crever en paix ben, vous êtes qui ? qu'est-ce qui vous a mené au cœur dans ce temple ? je rigole je suis en train de crever un grigo et tu me sens ça ouais ah, t'inquiète pas c'est des libanaises, Savino ? ah, c'est des libanaises, tu reconnais quoi ouais ah, t'inquiète pas on va t'amener dehors je les amène dehors non, 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 non je lui dis ça visitez quelque part t'amener dehors on va prendre le bol des traits mais je répète ma question et il y a beaucoup d'archéologues dans ce coin je trouve je rigole je te dis qu'est-ce que tu crois qu'il rigole d'archéologue ? bon, allez verrez quoi, qu'est-ce qu'on en fait ? ben, on l'attache on va l'attacher, on va lui faire prendre l'air par contre, attends qu'est-ce qu'il s'est passé dans ce temple ? vous êtes blessé là, qu'est-ce qui vous fait crever ? ouais il est gros je vais te le dire il devait pouvoir s'en rendre cette petite relique putain parce que j'en avais marre d'éfuir il m'a dit que si je lui donnais la dernière partie de la carte la mappa qu'il me laisserait tranquille il m'a donné rendez-vous à ce vieux temple et il est venu avec mes hommes et il n'y avait personne et maintenant tout le monde crème sans que je soigne et tu vois qu'il est très mal il était à la carte sur toi ? il l'avait passé un pointeur sur gage très bien bon on pourra garder la boîte je vais l'emmener on va l'emmener dehors pour qu'il puisse respirer ouais tu l'amènes dehors je vais faire une petite perception je crois que non moi je vais rester avec le prof enfin pas tout seul non mais est-ce que vous le mettez dehors ? je dirais qu'on amène la prime dehors la prime vivante et moi je vais rester avec le prof ok d'accord tu vois vous entendez quelqu'un qui commence à crier une balèze sale démo et vous voyez le petit sinus qui commence à prendre sa carabine merde ah merde ah ouais on a oublié ce truc je vais me mettre devant j'ai de chance j'ai de chance pas touche à la prime simus j'ai de chance j'ai de chance 36 j'ai de chance ça passe non non toi t'es l'emmener et bien mon géricho simus retarde le coup est parti ça passe tu as réussi tu as réussi à esquiver le tir mais par contre les manaises est mort bon ben ça sera plus dur de le ramener comme ça simus c'est toi qui va te charger du cadavre jusqu'au Texas tu vois tu vois il commence à trembler tu le vois qu'il commence à prendre une machette il décapite et il badaise quoi on a besoin que dans la tête monsieur il aménage un sac c'est bien tu as l'esprit pratique mais bon pour ce genre de choses je préférais que tu laisses faire les professionnels c'est pas très bien vu c'est pas très bien vu de décapiter les hommes même les pires même les pires ordures tu remarques quelque chose assez particulier Roger Simon c'est pas mal au CMS ils ont un regard assez spécial c'est tous les mêmes c'est-à-dire ? ils ont un regard mauvais c'est tous les mêmes c'est-à-dire ? ils ont un regard mauvais c'est tous les mêmes c'est tous les types ils sont agressifs en France c'est tous les deux c'est le plus que tu veux mais c'est quand tu lui sors à Sinonis ouais c'est pas bien vu c'est ton laïus tu lui vois émettre un rire presque démoniaque tu vois, l'intonation, le bruit n'est pas humain, et Simon revient pareil je vais tirer en l'air, on se calme messieurs, je vais tirer en l'air qu'est ce qui vous arrive ? toujours pareil, ils te regardent elle est où Lidzi ? Lidzi elle est par terre, elle ne revient pas, elle tremble qu'est ce qu'il se passe ? je me demande mais qu'est ce qui leur arrive ? je ne vais pas finir premier ou quoi ? donnez moi vos armes ils commencent à sortir leurs armes et tu vas vite me faire un jeu de chance ouais, il faut tirer 55, ça passe ok, ça tire mais ça ne vis pas très bien ça te frôle, tu as juste le temps de fuir dans le temple je vais rentrer dans le temple ouais sûrement le temple suivi de Lidzi qui malgré tout préfère esquiver des balles, enfin les esquiver plutôt que de rester avec cette abomination j'ai de chance ben non ça va, c'est de malchance que je serai mais ceci dit, il reste bien, je vais jouer de sport ça passe je vais me finisser par rentrer tous les deux dans le nord du temple vite, il faut rejoindre Caleb vite, je vais vous dire quelque chose, monsieur Maïs je ne sais pas ce que je vais vous dire que qu'est ce qu'il y a 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 monsieur Rocherster il a commencé à à entamer une sorte de prière avec le avec le chef sauvage j'ai pu reconnaitre des des choses que j'ai lu dans un livre un livre un livre ne pensez pas à l'entendre un jour le livre s'appelle le Micronomycode c'est pour vous c'est de la superstition c'est un ébaudit quoi qu'il en soit je n'ai plus confiance en monsieur Rocherster c'est un sorcier ? il y a des grandes chances je crois et qu'est ce que vous croyez ? croyez-vous en la sorcellerie monsieur naturel ? bien sûr bien sûr le diable le diable existe et bien si le diable existe monsieur Rocherster il peut être un lycée je suppose attendez votre amine n'est pas en bonne compagnie Caleb de ton côté vous êtes sûr à 100% ? je vous jure je pense que c'est plus sain au monde que je suis sûr à 100% est-ce que je sens du mensonge et du doute dans sa règle ? non 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 totalement sincère tu vois que je fasse un jeu ? oui ok là tu ouais si tu la passes au détecteur de mensonge la passerait en l'ombre encore qu'elle est là ? tu es donc face à cette porte là assez spéciale tu vois une espèce d'encoche qui semble être pour mettre la main dedans peut-être pour retirer un mécanisme monsieur Rocherster je te regarde l'herbe malissueux je crois que nous tenons quelque chose sur vous peut-être que si je mets ma main dedans que fais-tu ? ben je l'arrête je mets le bras de ma main je mets ma main sur son bras cette fois je lui prends son bras je lui dis attendez on va attendre le retour de la famille de mon compagnon c'est plein d'androg ah oui 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 monsieur Andrés oui je m'excuse vous avez entendu pardon vous avez entendu l'écouture aussi ? euh l'écouture vous dites non je ne t'ai pas entendu Kaleb je ne t'ai pas entendu que tu te fais aussi bizarre ce truc bon on attend que Jericho revienne Jericho toi tu vois donc Kaleb et monsieur Rocherster qui sont face à cette porte je ne sais pas c'est mon âme sur lui tu peux être son âme sur lui arrête-le c'est quoi ? arrête-le c'est un démon ok euh je sors mon arme je vais aller pointe sur lui bon me lève les mêmes ok d'accord sur Rocherster euh je crois que merde bon c'est très rare s'il bouge je tire dessus ok d'accord ok d'accord il est assez il est assez surpris c'est bon messieurs bon Jericho explique moi pourquoi je suis en train de de pointer un professeur d'archéologie avec mon flingue c'est c'est un sataniste c'est un sataniste il est au service de satan oh putain et dehors ils sont devenus fous qu'est-ce qui te fait dire ça Jericho ? nos trois compagnons sont devenus fous de quoi ? nos trois compagnons sont devenus fous ils ont essayé de ils ont essayé de ils ont essayé de ils ont essayé de sérieux ? oui je pense qu'il en est la il en est la raison il a fait des choses avec le le chef le chef indien c'est quoi c'est quoi la brouille euh euh c'est sur ma chaîne là c'est à dire pour toi des faces mais je comprends pas vous faites vous vous menacez par rapport à des superstitions d'assommage mais dis en quoi ? attends 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 attendez Jericho dis-moi ce qu'il s'est passé qu'est-ce qui te fait dire que lui a fait un truc ? et bien à l'extérieur ils sont devenus fous ils ont essayé de nous tirer dessus et d'après les dires de Miss Lizzie ils pratiquent la de la magie satanique c'est vrai ce qu'il dit ça Lizzie ? parce que je pense qu'elle est là Lizzie c'est un jeu de mental avec un malus de 20 euh raté j'aurais dû y tirer dans la tête ça passe d'accord un malus de 20 non pardon ça passe pas ouais mais j'ai 10 en mental avec un malus de 20 ouais mais j'ai 10 en mental avec un malus de 20 oui euh vous voyez monsieur roelcester qui est délibité non j'aurais dû me dire que ah voilà 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 vous vous êtes en hôtel tous les mêmes ok ok je tire non tu peux plus ah merde tous les mêmes euh pourquoi tu as fait une des 40 là ? non vous allez me comprendre pourquoi ah d'accord tous les mêmes voilà je pensais que vous aurais pu être de bons suirs de bons accointes malheureusement pour votre curiosité et votre incompréhension sur la magie vous 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 amène à de fausses comment à de fausses idées mais bien soit si vous êtes si prompt par la violence il est temps pour vous de dormir et vous vous effondrez tous les deux vous vous réveillez plusieurs heures après le professeur a disparu vous voyez la porte qui est ouverte et 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 j'ai changé à main de soleil quoi les cheveux tout blanc maintenant je prends comme tout elle a encore envie mais très faible vous voyez le lettre qu'il nous a adressé elle est posée sur un pupitre et on a encore je la prends je la lis tu vois c'est l'écriture du professeur mais très cher et ô combien ennuyeux j'aurais pu vous tuer j'aurais pu faire de vous mes marionnettes j'aurais pu même vous déchipter vous envoyer en enfer et autre mais je suis un manque d'affaire et vous m'avez aidé je vais être très mal ami par conséquent l'homme que vous recherchez son roane se trouve à pointe de ma vie à 50 km d'ici c'est une dépêchée vous le trouverez en guise de compensation et pour toutes les valeurs je lui ai fait un petit cadeau sur ce au revoir messieurs je doute fort que nous nous verrons un jour sur ce et je vous souhaite une bonne continuation messieurs rochistes je vais vérifier si j'ai encore les cartes plus en plus il a fait un cadeau à San Juan ouais tu comprends que c'est un cadeau empoisonné hein oui voilà c'est pour nous faciliter la vie bon je rentre quand même dans le temple c'est clair tu vois que il y a plusieurs statues qui ont été cassées quoi et et tu vois qu'il y avait certainement une statue qui devait se se trouver à l'endroit et qui a disparu qui me rapproche quelque chose de bon encore en fait c'est ce qu'il y a à faire bon bon ben c'est lui qui l'a pris bon ben maintenant je me rapproche de l'isie je l'apprend que des algériques au bon je pense que n'a plus rien à faire ici je pense que notre ami a dû calmer les autres dehors il a dû calmer la furie des fausses ouais allons voir donc je sors avec l'isie dans les bras tu sors avec l'isie dans les bras tu vois enfin vous voyez tous les deux que simus stevie roger qui sont apathiques et il semble ne se souvenir de rien quoi je lui se lève hein monsieur menins et andrews qu'est-ce qu'on fait ici c'est quoi les meilleures choses dont tu te souviens à simus euh le village de perfect et on était on était arrivés dans cette auberge je me suis qu'est-ce qu'on fait dans la jungle ou comme des autres jours ben ben vous êtes venu avec une d'un jeune accompagné de cette espèce d'escroc euh venu de de je ne sais où qui s'appelle Rochester et vous avez et à un moment vous avez je crois tiré sur Géricault c'est pas Géricault j'ai fait ça ben c'est c'est de l'histoire ancienne par contre la bonne nouvelle c'est que c'est que c'est que tu as repris tes esprits c'est aussi que tous les autres c'est qu'Ibanez est mort c'est qu'Ibanez est mort c'est qu'Ibanez est mort je regarde je regarde disons que tu as fini le boulot d'être d'accord d'ailleurs t'as mis sa tête dans ce sac là j'ai fait quoi ? j'ai dit tu as entendu en tant que criner ah là il est bien révisé il est plus apathique au moins 6 années sur le fronteur de thérapie voilà c'est lui qui l'a coupé il était pas dans son état normal voilà voilà et c'est sûr c'est un des dernières paroles qu'on va procurer cette partie on a le final malheureusement pour une autre partie mais ouais comme David ouais comme David voilà peut-être de la femme elle se réveille par contre ou elle reste tout le temps comme ça ? elle se réveille elle se réveille bon elle ne se souvient plus ni du professeur ni de sa venue ici elle sera très faible malheureusement pour la fin de séjour quoi et voilà elle qui rêvait d'être une grande chercheuse elle sera clôtrée chez elle pour la fin de séjour pour la fin de séjour voilà elle a perdu alors j'ai pas fini vous le fait euh qu'est-ce que tu veux pas elle sera faible toute la durée du séjour t'as dit elle sera clôtrée chez elle je crois bah c'est mieux bah elle peut continuer c'est une dark volante bon on est fin de la partie je suis Sous-titrage ST' 501